Alors on va faire une première approche concernant le pop rock. On va imaginer que vous êtes dans un groupe de pop rock, avec tous les instruments importants, donc une batterie bien rock, une basse avec beaucoup de grave, on va dire, deux guitares électriques, une guitare acoustique, enfin vraiment la totale, et vous, vous êtes au clavier. Alors une guitare rythmique, on va dire, électrique rythmique, une guitare solo, voilà, un chanteur, et vous, vous êtes au clavier. Et je vais vous montrer une astuce, donc dans une grille donnée, alors imaginons que tout le monde joue la grille là que je vais vous donner, avec l'instrumental que vous allez pouvoir écouter, vous allez pouvoir vous entraîner dessus. Et en fait vous, vous allez juste apporter une coloration, une ambiance, et vous allez vraiment apporter un liant qui va vraiment amplifier l'émotion du morceau. On va imaginer donc que le groupe joue vraiment les accords tels qu'ils sont écrits, avec pour chaque accord, la fondamentale, la tierce, au moins ça, et la quinte on va dire, qu'on ait vraiment déjà toute l'harmonie. Et vous, vous allez juste faire un travail de coloration. Pour ce faire, alors déjà c'est un morceau en Fa majeur, la grille donc c'est Fa majeur, Sol mineur, Fa basse de La, Ré mineur, Ré mineur basse Do, ou Fa basse Do on pourrait dire aussi, Si bémol majeur, ensuite, en fait là j'ai fait un Si bémol basse de Do, ce qui nous fait en fait un Do 7, Sus 4, 9. On peut dire Do 7, et puis Fa. Ensuite, j'ai fait Si bémol, et Si bémol mineur. Et je reviens ici, sur Fa. Ce qu'il faut savoir pour les morceaux pop rock, c'est que généralement, on reste vraiment dans les accords d'une tonalité. Au niveau du quatrième degré, à la fin ce que j'ai fait, je l'ai minorisé, j'ai fait une cadence plagale avec le quatrième degré mineur. Donc en fait l'astuce, va consister à uniquement jouer les notes Fa, Do, Fa. qui sont en fait le premier degré de la gamme, le cinquième degré, et là j'ai redoublé le premier degré. Ce sont des notes passe-partout. On pourra même jouer ici à la limite avec la seconde. On pourra agencer ça comme ceci aussi. En fait là j'ai fait donc le cinquième degré, fondamental, cinquième degré. On va faire comme ça. On pourra même aller jusqu'à la tierce. Et en fait ces trois notes là vont être passe-partout. Et donc on va pouvoir le jouer pendant tout le morceau. Donc au niveau du son, généralement ce qui passe bien ce sont des nappes. Alors on peut aller chercher des sons, on peut aller travailler le son un petit peu. Mettre plus de reverb, mettre des effets un petit peu. Bon, là on va le laisser comme ça. On peut à limite mettre un son, ce qui passe bien aussi c'est un son d'orgue par exemple. Voilà. Jouer avec la vitesse ici là du Leslie. Alors je vais prendre le premier son. Et en fait au niveau de la main droite, ce qui est génial c'est qu'on va pouvoir avec cinq notes, jouer cinq notes passe-partout en fait, et être très créatif dans notre jeu. Et en même temps ce qui est génial c'est que tout ça, ce sont des outils qui sont très simples et efficaces. Voilà. Ces cinq notes c'est tout simplement la gamme pentatonique majeure. Donc cinq notes, la gamme pentatonique c'est un premier degré, un second degré, une seconde, une tierce, une quinte et une sixte. Et on va pouvoir improviser là-dessus pendant tout le morceau, et être très créatif, uniquement donc avec ces trois notes ici et ici. Jouer notre gamme pentatonique. Voilà. Donc on va le faire sur l'instrumental, et puis ensuite vous pourrez donc vous entraîner à faire cela. Donc je vais jouer mes trois notes. Et là, je n'ai pas besoin de bouger. Chaque note va avoir une fonction harmonique, suivant l'accord que l'on joue. Et c'est vraiment passe-partout. Donc il n'y a rien à faire. On peut boire le café à la main droite. Et donc, on va jouer maintenant la gamme pentatonique. Cinq notes. Très simple. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501